Nous, on trouve absolument inadmissible que le préfet dise « je suis droit dans mes bottes, je respecte la loi », alors qu'il nous explique qu'avec un contrat de travail, il réévaluerait la situation, et qu'à partir du moment où on annonce qu'une promesse d'embauche va être apposée au dossier, l'expulse en catimini, à l'aube, on a l'impression quand même que ce n'est pas vraiment une attitude de quelqu'un qui assume totalement ce qu'il est en train de faire. Les parlementaires qui l'ont visité au centre de rétention administratif sont en train d'appeler le préfet, de lui envoyer des courriers, d'essayer de faire pression, et nous demanderons à ce qu'il puisse revenir. Ici, on est dans une zone de développement, on est dans l'expérimental, mais avec une ambition forte de développement d'agriculture urbaine. Et dans ce cadre, on a besoin de développer une activité de compostage, de fabrication de compost de quantité en quantité relativement importante. Donc ça aurait été sa charge principale, c'est de gérer la plateforme. C'était pour le salarié, tout à fait. Oui, alors pas que le compostage, il y a également à gérer le jardinage en tant que tel. Mais c'est cette partie de l'activité qui ne demande qu'à se développer. Mohamed Lacal est installé à Roubaix depuis 2012. Il est très connu du monde associatif roubaisien et métropolitain. Il est de toutes les manifs et de toutes les mobilisations. Il est là quand il y a une marche des femmes, quand il y a une manifestation syndicale. Il faisait tout ça de façon bénévole, avec beaucoup de générosité. Il n'était pas employé pour les heures pourtant qu'il donnait sans compter. Et puis surtout, il participe, il fait vivre le jardin de la paroisse de l'Épeule. Il est très présent, toujours là pour les personnes qui l'accompagnent.